assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ahibbahi al-salamid mutatabhii kanad pro fatem aujourd'hui on va faire la page 25 du petit mat de cm2 la cinquième année primaire on commence l'exercice 21 est ce que la fermière peut ronger 38 oeufs dans des boîtes de neuf en remplissant toutes les boîtes et pourquoi donc chaque boîte il doit mettre neuf oeufs donc est ce que la fermière peut ronger 38 oeufs donc pour trouver la réponse je dois écrire les multiples de 9 donc on sait que 9 x 4 égale 36 mais ici j'ai 38 et 9 x 5 égale 45 et 38 se trouve au milieu donc il y a un reste ici donc la fermière ne peut pas ronger 38 oeufs dans des boîtes de neuf donc on va écrire la réponse non la la fermière ne peut pas ne peut pas ronger pas ranger, oui, 38 oeufs dans les boîtes de naft car 38 n'est pas divisible par neuf on en, on en a 9 fois 4 égale 36 et le reste, oui, égale 2 donc on passe à l'exercice suivant, exercice 22 donc est-ce que Mamadou peut construire des tours de même hauteur en empilant d'un côté des cubes de 5 cm d'arête et de l'autre côté des cubes de 9 cm d'arête si oui, je calcule les hauteurs communes possibles regardez, il va mettre des tours il va poser un cube sur l'autre pour faire des tours il faut qu'il trouve la même hauteur une fois qu'il utilise le cube d'arête 5 cm et de l'autre côté quand il va utiliser des cubes d'arête 9 cm donc on va chercher dans les tables de multiplication de 5 et de 9 où sont les multiples communs entre 5 et 9 donc je peux chercher par exemple on a 5, les multiples de 5 C'est 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, oui, on a 45. Et si je termine jusqu'à 18, ici 9 x 5, 45, 9 x 10, 50, oui, jusqu'à 18, je vais trouver 90. Pour les multiples de 9, 0, 9, x 2, 18, oui, 9 x 3, 27, 9 x 4, 36, 9 x 5, 45, 9 x 5, 45, 9 x 6, 54, 9 x 7, 63, 9 x 8, 72, 9 x 9, 81, et 9 x 10, 90. Donc, je cherche les multiples communs, les multiples communs. On a, je trouve 0, oui, les multiples communs, on trouve 0. On trouve, oui, on a 25, on n'a pas ici 25, 30, non. On a 45, 45, la première hauteur qu'il peut utiliser, la hauteur commune, c'est 45. Ensuite, je cherche, oui, et je trouve 90. Dans 5, c'est 5 x 18, égal, ici c'est 5 x 18, égal 90. Donc, une autre hauteur commune, c'est 90. Donc, oui, j'écris les hauteurs communes possibles. Les hauteurs. Communes. Possibles. 145, et 90. Centimètres, bien sûr. Donc, centimètres, ici. Oui. Donc, je passe à l'exercice 23. J'entoure les nombres divisibles par 4. Donc, un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par son chiffre de dizaine et son chiffre des unités est divisible par 4. Donc, je me fixe seulement sur les chiffres des unités et les chiffres des dizaines. Donc, j'entoure les nombres divisibles par 4. Oui, 4 divisibles par 4. 8 aussi, divisibles par 4. 13 ici, non, ce n'est pas divisible par 4. Ici, on a 112, oui, 112 et il reste, oui, 32, oui, divisibles par 4. 112 et divisibles par 4. Oui, on a 124. Non, 124, non. Donc, mais oui, 24, divisibles par 4. On a 4 fois 3 égale 12. 24, 4 fois 6 égale 12. On a 216 aussi. 16, 4 fois 4 égale 12. Ici, 4 fois 5 égale 20. Et divisible par 4. Donc, on passe à l'exercice 24. J'entoure les nombres divisibles par 6. Un nombre est divisible par 6. Il est divisible par 2 et par 3. Donc, je cherche 6, oui, divisible par 2 et par 3. 12 aussi, divisible par 2 et par 3. Ici, on a 8 noms, on a 7 noms. Il n'est pas divisible par 2, ni pas. Aussi, divisible par 2, oui, aussi par 3. Donc, je passe à la suivante. Ici, elle est divisible par 2. Et 11 n'est pas divisible par 3. Donc, ici, divisible par 2. Et la somme, c'est 4. Donc, n'est pas divisible par 3. Donc, et 114, oui, 114. Je trouve que 4 est divisible par 2. Et 4 plus 1 plus 1, ça fait 6 divisible par 3. Donc, je vais entourer 114. Oui, comme ça, on a terminé la page 25. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada